et bien très heureux de vous retrouver sur cette deuxième vidéo je suis paul pironet et si je vous parle de cette deuxième vidéo c'est possible de changer on va voir comment c'est parce qu'il y a eu une première vidéo sur c'est possible de changer et je vous montrerai justement sur cette première vidéo que je vous invite à voir avant celle ci si toutefois vous arrivez directement pourquoi cette première vidéo est important parce que je vous présente cinq constats qui montre comment notre société est en train d'évoluer de changer et à partir de ces cinq constats je vous propose trois questions fondamentales à partir desquelles et bien reposent nos changements de vie et en plus je vous invite à aller voir très concrètement des reportages de personnes qui sont passées par l'ensemble de ces étapes si maintenant vous arrivez sur cette deuxième vidéo c'est que probablement vous êtes toujours intéressé par cette thématique du changement peut-être vous vous posez des questions importantes sur votre vie et sur ce que vous voulez en faire sur la manière d'évoluer justement dans ce monde et c'est tout le sens de cette deuxième vidéo je suis très heureux dans quelques minutes de vous parler ici dans cette salle de formation et bien de ces leviers de changement c'est sept grands leviers par lesquels sont passés des quantités de personnes des gens comme david laroche peut-être que vous avez connu beaucoup sur internet puisqu'il est très présent et puis comme tant d'autres aussi qui ont évolué à travers nos formations nos accompagnements depuis tant d'années je crois que le monde aujourd'hui n'a plus besoin de cynisme de négativisme et moins encore de critique mais bien au contraire de leader de leader capable de prendre des responsabilités capable de résilience et surtout d'accompagner le changement d'orienter les gens vers des solutions vers ce nouveau normal et donc du coup de vous orienter vers la solution qu'est ce que la solution et bien c'est cet aspect qui consiste aujourd'hui à mettre son énergie sur ce que l'on veut plutôt que ce que l'on veut plus et puis bien sûr d'intégrer tout un ensemble d'outils d'approche de stratégie qui permettent à la fois de mieux se connaître mais aussi d'interagir de manière plus positive et constructive avec son environnement pour justement s'aligner on va le voir à la fois sur notre réussite de vie et puis bien sûr sur nos valeurs ce qui donne au final du sens à notre vie alors dans cette vidéo je vous parle évidemment de sept leviers je vais vous décrire ça avec mon petit tableau mes petits feutres dans quelques minutes et avant ça j'aimerais vous parler un petit peu de ce que je constate à nouveau dans cette société notamment cette société qui change formidablement alors on peut évidemment se plaindre des difficultés auxquelles on a pu être confronté dans cette année 2020 notamment et puis qu'on continue à évidemment faire face dans cette nouvelle année mais c'est important de réaliser qu'il ya tellement de choses aussi positives et c'est cet angle que j'aimerais vous emmener aujourd'hui on parle évidemment d'évolution personnelle de développement personnel comme jamais et je crois que on a là un champ absolument inouï de personnes qui s'interrogent de plus en plus alors évidemment toute cette expérience que nous avons traversé collectivement socialement dans l'année 2020 et bien a poussé des quantités de personnes à se poser des questions qui se posaient pas jusqu'alors à s'interroger sur et bien qui sont-ils qu'est ce qu'ils veulent faire réellement de leur vie comment ils veulent construire justement une orientation de vie qui soit plus en alignement avec ce qu'ils sont et de fait ça a accéléré j'en suis le premier observateur ça a accéléré une demande considérable de personnes qui veulent changer vous êtes probablement aujourd'hui dans cette dynamique et sachez que ce sera jamais fini parce qu'en termes d'évolution personnelle d'évolution professionnelle et bien oui on est tous en travaux vous comme moi et c'est un processus permanent et on va voir qu'aujourd'hui on n'a plus besoin seulement de quelques leaders comme ça pour avancer mais au contraire de se rattacher à une dynamique collective qui avance qui progresse et c'est tout l'enjeu évidemment du programme que j'aimerais vous proposer et notamment en fin de vidéo un atelier très spécial pour apprendre à faire face à ces nouvelles transitions si vous même vous vous sentez dans ce changement personnel dans cette envie cette aspiration à évoluer peut-être même à accompagner d'autres personnes dans quelques mois à évoluer elle aussi et bien restez avec moi on va aborder ces thèmes alors juste avant d'aborder justement ces sept leviers importants de changement cette levier sur lequel tant de personnes ont appuyé leur transition de vie leur changement de vie et bien laissez moi vous parler un petit peu du contexte actuel au cours notamment de ces derniers mois dernier mois accentué encore une fois par les situations que vous avez connu que j'ai connu que nous avons connu et qui nous invite tant aujourd'hui à revenir sur soi même à s'interroger sur la manière encore une fois dans laquelle on peut s'orienter pour justement avoir une vie qui soit plus en phase avec ce à quoi on aspire alors aujourd'hui il est important de constater que cet élan de croissance prend évidemment de la vitesse d'abord parce qu'il ya plus en plus de gens qui s'interrogent aujourd'hui sur cette question au fond comment redonner plus de sens comment redonner plus d'enthousiasme retrouver plus enthousiasme à l'égard des projets qui demain m'animeront comment mieux interagir aussi avec mes émotions intérieures pour faire face de mieux en mieux à ces contraintes mais aussi en interaction avec le monde qui m'entoure pour pouvoir créer plus d'alliances plus de dynamique c'est évidemment ces points qui sont si important aujourd'hui que je voudrais approfondir parce que cette dynamique est de plus en plus forte et si vous vous interrogez sur le marché de l'évolution personnelle bien sachez que non seulement il ya cette masse importante de personnes qui s'interrogent de plus en plus mais il ya aussi une masse encore plus importante de personnes qui malheureusement ne se posent pas vraiment ces questions et même s'ils se les posent ont peu de moyens pour y répondre parce que ils sont confrontés dans leur vie quotidienne à des problématiques de couple de famille des problématiques professionnelles aussi qui sont de plus en plus importantes parce qu'ils sont entrepreneurs parce qu'ils sont salariés parce qu'ils sont chefs d'entreprise parce qu'ils sont engagés dans des fonctions importantes et qui aujourd'hui eh bien les interroge les interroge sur leur avenir et c'est pour ça qu'ils sont un peu parfois dans cette confusion dans cette remise en cause dans cette dans cette colère aussi parfois parce que eh bien évidemment cet environnement ne répond plus à ce à quoi ils aspirer et c'est là que la transition au rythme des saisons qu'on connaît bien dans toute la nature et bien peut faire une grosse différence pour autant qu'on découvre comment le faire alors sachez qu'on va être de plus en plus nombreux à devoir accompagner toutes ces personnes parce que évidemment beaucoup de personnes s'il ya des milliers de personnes qui s'interrogent sur comment changer il ya des millions de personnes qui ne savent même pas qui ne se posent même pas cette question et qui dans quelques mois face à ce tsunami qui arrive ces problématiques à la fois social économique eh bien vont du coup confronter un très grand nombre de personnes à devoir faire face à ces situations alors pour avancer dans cette direction eh bien j'aimerais vous parler de ces sept leviers ces éléments qui ont favorisé la croissance de tant de personnes et sur lequel repose plus de trente années d'expertise d'accompagnement de formation et je l'espère à travers ces sept leviers vous donner quelques éclairages importants pour pouvoir justement commencer à faire le point et puis au terme de ces sept leviers que je vais vous présenter dès maintenant avec mon tableau papier mes petits feutres je vous proposerai une masterclass pour pouvoir justement travailler sur un des points le plus important ce sera le dernier que je vais ouvrir et qui sur lequel tout repose en fait c'est votre évolution personnelle à la fois dans la conscience que vous avez de vous même de ce monde qui évolue mais aussi la capacité que vous avez à vous recentrer sur ce que vous ressentez à gérer cette parfois hyper sensibilité dans laquelle vous vous trouvez et mieux gérer justement cette interaction avec ce monde intérieur au niveau émotionnel et par conséquent quand votre esprit évolue quand vos émotions évoluent et bien on va le voir l'évolution aussi de vos comportements pour être davantage en mode d'excellence c'est à dire cohérents cohérents dans des comportements qui à la fois s'ajustent sur vos nouveaux objectifs mais surtout aussi sur vos valeurs on va parler tout ça dans quelques minutes d'ici là prenez de quoi écrire surtout pour justement peut-être avec moi profiter de ce petit coaching que je vous propose autour de ces leviers essentiels pour évoluer alors j'espère que vous avez de quoi écrire de quoi prendre des notes et peut-être même de quoi vous désaltérer car maintenant je vais passer en mode animation je vais vous proposer d'abord des sept leviers avec mes feutres et mon tableau fétiche pour justement vous permettre d'avancer donc prenez des notes on va évoluer ensemble autour de ces leviers alors nous voilà dans la séquence un petit peu d'apport j'espère que avec vous vous avez de quoi écrire je vais vous résumer en quelques mots en fait ces fameux sept leviers à partir desquels de très nombreuses personnes ont évolué on va s'apercevoir et je l'espère ensemble que chacun de ces éléments c'est un peu comme vous savez cette phrase qui nous dit donnez moi un bon point d'appui et je soulèverais le monde et bien c'est exactement ça on a ici des points d'appui qui sont classés de mon point de vue par ordre d'importance et à partir duquel vous allez voir on va donner de l'accélération du levier à votre développement à la fois personnel et en même temps professionnel quand on parle de sept leviers de réussite on parle de réussite et d'alignement c'est à dire la réussite c'est ce qui va favoriser les résultats que vous avez envie d'obtenir dans votre vie ce que vous voulez acquérir que ce soit professionnellement socialement matériellement financièrement et puis quand on va parler d'alignement et bien on va parler de bien-être c'est à dire on va parler de votre système de valeur et des comportements qui évidemment vont se mettre au diapason en phase de façon à pouvoir incarner dans votre vie ces systèmes de valeur et donc ces deux mondes à la fois l'alignement personnel et la réussite c'est évidemment les axes qui nous passionne tant et qui ont permis justement à tant de personnes parce qu'ils s'interrogent sur eux mêmes ils s'interrogent sur leur avenir ils s'interrogent sur la manière d'interagir avec leur environnement et bien vont acquérir des leviers puissants vous allez le voir de développement à la fois personnel mais aussi professionnel alors c'est cette levier repose sur ces six premiers éléments et on le verra on finira par ce dernier élément qui est plus interne qui est plus lié à votre évolution évolution que je vous proposerais d'approfondir plus en direct parce que là je suis derrière une vidéo pouvez pas interagir avec moi mais c'est pour ça que je vais vous inscrire si vous souhaitez à une master class master class dans laquelle on va pouvoir interagir à partir des éléments que vous aurez noté pour pouvoir répondre au mieux à vos questions et puis surtout vous expliquer de manière très concrète comment on accompagne ces personnes une fois qu'elles ont pris en compte l'ensemble de ces éléments alors le premier élément qu'on va constater chez toutes personnes qui ont réussi et je prends là des personnes que vous connaissez peut-être comme je citais tout à l'heure david laroche mais bien d'autres encore qui se sont formés chez nous que vous trouverez sur les vidéos que vous retrouvez sur les reportages sur les témoignages qui alimente évidemment cette vidéo premier élément important qu'on retrouve chez toute personne et là on a des curseurs évidemment plus ou moins élevés c'est ce qu'on va appeler le rêve de coeur c'est à dire que c'est cette flamme intérieure que l'on ressent et qui transporte en même temps les personnes vous connaissez martin luther king qui disait il y a une phrase avec laquelle je suis pas complètement d'accord mais j'aime l'idée quand un homme ne sait pas pourquoi il est prêt à mourir il ne mérite pas de vivre en fait ce qu'il voulait surtout dire c'est à quel point quand vous êtes porté par quelque chose d'important intérieurement et bien ce canalise en vous une intelligence bien sûr mais aussi des émotions et des comportements d'une nature extrêmement puissante et pour alimenter ce rêve de coeur il va falloir aussi que ce coeur soit au service on va le voir d'une mission c'est à dire de personnes et de contributions c'est à dire au fond qu'est ce que j'ai envie d'apporter au monde de particulier à travers ma propre histoire et puis enfin à travers cette ambition et bien de trouver les leviers pour justement se découvrir intérieurement et aller clarifier cette mission de vie cette vocation cet engagement que j'ai envie d'avoir ou de privilégier dans ma vie à l'égard des autres quand je parle des autres c'est pas seulement sur un plan professionnel ça peut être à l'égard de mon conjoint de mes enfants de mes amis de ma santé bref qu'est ce à quoi j'ai envie et pour qui et à quoi j'ai envie de contribuer donc ça c'est le premier point et je vous invite à prendre sur votre feuille un petit moment comme ça et d'aller lister peut-être une cinquantaine d'éléments comme ça qui vous porte qui vous porte aujourd'hui ou qui vous ont porté puis ils ont allumé dans votre vie qui vous vous ont ouvert le coeur qui ont fait vibrer votre coeur justement pour pour aller vers l'avant donc c'est là que nos rêves intérieurs sont évidemment des leviers très puissants et c'est une des dimensions sur lesquelles on va beaucoup avancer si vous décidez d'aller plus loin sur votre évolution personnelle avec nous deuxième chose très importante c'est ce que nous on va appeler des mentors et c'est comme ça que cette vision va se construire à la fois par une connexion interne mais aussi par une représentation de ce vers quoi vous voulez tendre votre destination et pour ça vous allez avoir besoin de personnes qui vous inspirent qui sont à la fois des leaders qui parfois sont passés par votre propre chemin il ya quelques années mais qui aujourd'hui par leurs résultats par leur contribution par leur manière de servir que ce soit en terme encore une fois de service ou de produits servir ce monde à leur façon ça ça vous inspire et donc du coup c'est très important d'avoir comme ça quelques modèles et c'est justement le deuxième point sur lequel je vous invite à plancher une fois que vous avez ces cinq ans éléments qui vous anime et bien de vous dire waouh quand je regarde mon avenir quels sont les deux les trois les quatre les cinq les dix personnes qui ont peut-être écrit des livres qui ont fait des films qui ont aujourd'hui qui ressemble aujourd'hui à ce que j'ai envie de devenir et moi je vous invite vraiment à identifier comme ça quelques personnes clés qui ressemblent à ce vers quoi vous voulez tendre vous allez voir ça va être une source d'inspiration et d'accélération probablement fantastique une fois qu'on a ce deuxième pilier il ya un troisième pilier qui va être très important c'est de vous interroger parce que évidemment vous n'avez pas toutes les compétences peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions sur comment réorganiser cette vie vous avez besoin d'acquérir des choses des connaissances vous avez besoin de clarifier votre direction vous avez besoin aujourd'hui de faire en sorte de prendre en compte l'environnement dans lequel vous êtes peut-être un environnement familial qui n'est pas forcément facile à gérer peut-être un environnement professionnel dont vous savez pas trop encore comment le quitter parce que vous n'avez pas encore l'assurance évidemment de trouver quelque chose qui soit au moins aussi confortable ce que vous vivez bref et donc c'est pour ça que vous avez besoin d'une équipe une équipe qui vous accompagne une équipe qui vous valorise une équipe qui vous apporte les éléments que vous n'avez pas et surtout les savoir-faire que vous n'avez pas et donc on va voir que dans tout grand projet et bien non seulement il ya un rêve de coeur qui est là il ya souvent des mentors qui ont évidemment alimenté cette accélération au changement et puis bien sûr la capacité à s'entourer à trouver les bonnes personnes ça peut commencer par son conjoint ça peut commencer par un ami ça peut commencer par un formateur ça peut commencer par un coach ça peut compenser par des amis qui vous conseille à partir du moment où ce rêve est cette destination commence à se dessiner et bien vous allez voir qu'on peut trouver aussi les équipes et notamment d'ailleurs grâce à la meilleure connaissance de vos mentors vous allez trouver ici les ressources c'est à dire ses capacités ses expériences ses savoir-faire que d'autres ont mais que vous n'avez pas et qui pourrait se mettre au service de votre projet donc ça on va voir c'est un levier très important et peut-être sur une troisième page je vous invite à vous dire waouh aujourd'hui dans le contexte dans lequel je suis et par rapport à ce vers quoi j'ai envie de tendre ce qui veut dire qu'il faut répondre à ces deux premiers leviers et bien qui pourrait m'aider et même si pour l'instant vous n'avez pas trop comment vous mettre en contact avec lui et bien ou avec elle ça vaut le coup en tout cas de commencer à défricher de ce côté là et vous dire waouh où est ce que je peux trouver aujourd'hui des alliés qui pourraient justement m'aider à faire ce que je ne sais pas faire à avancer sur des éléments sur lesquels je ne sais pas avancer peut-être que dans votre entourage immédiat il y a ces personnes peut-être il va falloir aller les rencontrer parler avec elles échanger un peu sur votre avenir sur le leur aussi et voir comment cette transition pourrait être justement mieux accompli donc ça c'est deuxième troisième point important c'est la notion d'équipe et puis si on avance encore et bien on va le voir la capacité à trouver un réseau à trouver des communautés à trouver on pourrait dire un environnement plus large qui au delà de votre équipe peut aussi vous apporter des contacts peut vous apporter des savoir-faire des connaissances des sensibilités bref il ya probablement ici des compétences un réseau à ouvrir et on va le voir dans l'avenir à construire parce que l'équipe c'est très important mais vous allez voir que l'effet réseau la capacité aujourd'hui à attirer des personnes à pouvoir les amener aussi dans le cadre de votre projet peu à peu pour vous suivre et puis enfin des personnes qui vont vous soutenir de manière plus engagée et bien c'est dans vos réseaux et vous savez c'est très important cette notion de réseau parce qu'elle a un c'est un levier extrêmement important pour pouvoir croître se développer et bien sûr embellir dans notre société donc voilà ces alliances un premier point la vision avec les rêves et les mentors que je vous propose de méditer le deuxième c'est vos alliances avec les équipes proches les personnes que vous pouvez avoir mais aussi les équipes plus éloignées que vous pourriez trouver dans votre réseau et qui pourraient être aussi des personnes ressources sur lesquelles vous pourriez compter pour justement construire votre avenir ce sera donc la quatrième page d'aller voir un peu plus largement quels sont ses professionnels ces personnes ses amis ses mentors ses coachs qui peuvent justement à un moment donné construire où vous aider à construire cette transition de vie et puis enfin c'est le dernier point c'est d'élever votre niveau d'excellence c'est à dire la capacité aujourd'hui à penser de manière différente à ressentir et vivre les choses d'une manière différente grâce à une meilleure gestion de vos émotions à une compréhension de cet appareillage intérieur on va le voir et puis bien sûr ses interactions à l'égard de l'environnement donc là il ya de l'excellence à aller chercher puisque si vous fonctionnez de la même façon si vous pensez de la même façon si vous vivez et interagissez émotionnellement de la même façon et si vous développez des comportements qui sont toujours les mêmes et bien vous aurez toujours des mêmes résultats et nous ce que l'on veut c'est développer une inclinaison de croissance plus élevée et on va voir à quel point développer de l'expertise d'abord en vous dans cette capacité à penser votre mindset à gérer vos énergies votre système émotionnel et puis bien sûr vos comportements ça c'est de l'excellence et de la formation qui va vous permettre ici de grandir il ya deux types d'apprentissage soit vous apprenez à gérer un logiciel vous apprenez à gérer du marketing vous apprenez à gérer un bilan comptable à construire etc une entreprise et puis on va le voir le levier le plus important pour moi c'est apprendre à gérer votre appareillage interne la manière dont vous percevez le monde la manière dont vous réagissez intérieurement aux situations qui vous entourent la manière dont vous allez émotionnellement aussi rayonner à l'égard des proches et des moins proches que vous allez rencontrer et puis bien sûr toute cette mécanique relationnelle verbale et non verbale qui va faire que vous allez pouvoir adhérer à des terrains plus ou moins différents donc on va voir que ce développement personnel qu'on va retrouver ici est évidemment essentiel et puis dernier point parce que ça va être aussi très important c'est votre technologie si vous suivez un petit peu depuis quelques jours et bien cette communication que je fais plus particulièrement sur les réseaux et bien elle est aussi assistée pas seulement ici à un travail intérieur qui s'est qui a dû se 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 s'aligner en quelque sorte sur cette ambition qui est la mienne aujourd'hui de communiquer avec vous et de vous partager le comment aujourd'hui on accompagne des personnes à se transformer mais je fais aussi appel à beaucoup de technologies et ce à plein de niveaux que ce soit au niveau du marketing au niveau de la communication au niveau de la mise en place des formations etc pour grâce à cette technologie et bien robotiser en quelques mots et accélérer surtout et bien la croissance donc c'est à la fois du développement intérieur on va le voir des connaissances à acquérir à l'égard de l'environnement extérieur et puis surtout encore une fois de faire appel aux meilleures technologies pour vous aider dans cette croissance et c'est toute l'ambition qu'on va avoir donc si vous avez envie d'avancer au delà des rêves des mentors des personnes qui pourraient vous aider proche à la fois dans vos équipes et puis bien sûr plus éloignés dans vos réseaux si vous avez envie de pencher aussi sur les modalités que vous avez besoin de faire évoluer dans votre manière de penser d'interagir ou de communiquer si vous avez besoin d'acquérir des technologies et bien n'hésitez pas à pencher aussi à plancher un petit peu sur ces aspects je vais y revenir parce que c'est l'ensemble de ces leviers encore une fois qui vont donner de la puissance de l'accélération à la fois votre développement personnel et par conséquent à la manière dont vous allez interagir dans tous les domaines de votre vie pour grandir vers un alliéement et une réussite une réussite qui soit plus en phase est ce que vous êtes et donc pour pouvoir accentuer cette réussite à la fois personnelle et professionnelle pour pouvoir justement rayonner ça dans l'ensemble des domaines de votre vie je parle de la vie personnelle à quoi vous aspirez vraiment comment être plus heureux qu'est ce que vous avez envie de acquérir aujourd'hui pour vous et dans le cadre de vos relations avec votre environnement que ce soit dans votre famille avec votre conjoint vos enfants vos amis et puis bien sûr sur le plan social et professionnel comment aujourd'hui prendre de l'ascension encore une fois pour se centrer à la fois vers plus de réussite mais aussi beaucoup plus d'alignement à l'égard de vos valeurs pour autant de les connaître pour accompagner bien sûr cette évolution à la fois personnelle sociale professionnelle et bien je vous propose une masterclass pour travailler sur cette nouvelle transition de vie comment aujourd'hui prendre en compte là où vous en êtes et accélérer ce processus de transformation de vie processus que je vais évidemment vous décrire et puis surtout à partir duquel nous allons pouvoir interagir très directement puisque vous serez en masterclass qui veut dire que vous pourrez poser vos questions interagir avec moi et du coup obtenir des éclairages donc je vous ferai moi des apports sur des éléments importants dans cette transition vous allez découvrir que eh bien il y a deux axes sur lesquels vous vous développez un axe bien-être mal-être qu'est ce que vous vivez à l'intérieur principalement centré sur la clarification de vos valeurs de vos passions et là il y a des processus justement pour aller à la fois écouter les frustrations que vous pouvez vivre dans l'ensemble de vos domaines de vie et mettre en lumière justement les importants que vous avez besoin de privilégier aujourd'hui et pour ça sachez qu'on répond pas comme ça en deux minutes à ces questions ce sont des processus de travail qui vont permettre de rentrer de plus en plus en profondeur et surtout en cohérence après juste autour de ces valeurs le deuxième point très important au delà de cet axe c'est vos comportements mais pour aligner des comportements dans l'excellence c'est à dire vers la réussite encore faut-il savoir dans quelle direction vous allez vous orienter que ce soit à court terme dans le rapport que vous avez avec votre conjoint vos enfants vos amis vos voisins mais que ce soit aussi à moyen terme ou long terme si vous décidez aujourd'hui de rencontrer des personnes de pouvoir évoluer de faire cette transition de vie et bien vous avez besoin de vous éclairer à la fois sur cette direction et puis enfin d'aligner des comportements qui soient plus cohérents avec cette direction donc trois axes important le système de valeur la conscience de ce vers quoi vous voulez aller sur quoi mettre le focus quelles sont les solutions qui vous conviennent véritablement et puis en fonction de ces solutions de ces visions on verra comment ajuster vos comportements vers et c'est ça qui va s'appeler de l'excellence c'est à ajuster vos comportements vos stratégies vos savoir-faire dans cette direction donc pour que cette transition se fasse et bien je vous expliquerai qu'on passe par des phases de remise en cause c'est à dire qu'on est à peu près confortable dans une vie parfois même très confortable mais qu'intérieurement ça vibre plus vraiment et donc vous avez une zone un peu d'automne qu'on va approfondir ensemble et puis sachez que si vous en êtes là vous allez finir dans une zone un peu plus rouge où là vous allez vous dire waouh je commence à avoir des frustrations quand même qui sonnent fort je suis plus dans mes valeurs et je suis dans un processus de vie où je fais des choses qui sont plus vraiment en phase avec moi et du coup je rentre ici dans une phase un peu d'hiver, rétractation, sentiment un peu de froid intérieur j'ai envie de me protéger, de me retirer, ça c'est la zone à risque c'est là qu'on risque un petit peu de se retrouver dans des postures un peu de victimisation plus ou moins consciente et qui font que du coup des problèmes arrivent avec mes conjoints, ma famille, avec l'environnement social parfois ça se traduit même jusqu'à du burn out, je vous expliquerai un petit peu tout ça et puis justement quand on est dans ces zones rouges de tempête, de situation, de contraction comment aujourd'hui repasser dans un comportement qui soit plus en phase avec vos aspirations on va voir comment ces alertes rouges sont des vecteurs essentiels, des alertes essentielles parce qu'elles vont nous remettre en avant évidemment des valeurs, des importants qui sont plus pris en compte et on verra comment à partir d'une reclarification de solutions et bien on va pouvoir se réorienter sur des petits comportements court terme pour commencer à gérer des améliorations de vie très courtes et puis d'action en action, engagés aussi dans un processus collectif vous allez voir à quelle vitesse on peut réorganiser sa vie pour reconstruire petit pas par petit pas quelque chose qui soit plus en phase à la fois avec ce que vous aspirez, avec vos visions et par conséquent acquérir des savoir-faire, des connaissances, des pratiques qui vont donner de l'accélération le monde autour de vous est en train d'évoluer à la vitesse de la lumière et soit vous allez vous laisser dépasser par cette vague soit au contraire vous allez apprendre à surfer sur cette vague le monde extérieur vous invite à de la croissance personnelle comme jamais et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous mettons tout en place pour accentuer, accélérer, rendre encore plus accessible et bien nos séminaires, nos formations que ce soit en salle ou en ligne et c'est de tout ça que je vais vous parler avec en plus au terme de cette soirée une proposition dont je vous assure qu'elle est exceptionnelle pour permettre encore à plus de monde de pouvoir interagir avec eux-mêmes d'une manière différente pour pouvoir reclarifier d'une manière plus puissante encore ce vers quoi ils veulent tendre et puis surtout de s'engager dans un processus véritable de changement je ne vous parle pas de petits changements c'est du changement profond, c'est du changement véritable pour pouvoir avec un ensemble de personnes et bien réévoluer dans ce monde qui ne demande qu'à vous emmener justement vers cette nouvelle destinée voilà, j'ai été court si vous avez envie d'aller plus loin vous pouvez aussi trouver sur Youtube et bien une vidéo plus complète je crois que je lui passe à peu près une heure, une heure et demie sur l'ensemble de ces leviers ça vous permettra d'aller plus loin si vous le souhaitez sinon je vous invite à nous retrouver sur cette masterclass unique spécialement construite pour vous elle est gratuite bien sûr, mais elle sera réservée aux personnes inscrites et seulement aux personnes inscrites c'est pour ça que je vous invite à tout de suite cliquer sur le lien vous allez en plus bénéficier d'un petit quiz que je vous réserve une fois que vous serez inscrit à cette conférence pour pouvoir commencer à vous auditer sur le plan personnel pour aller comprendre un petit peu qu'est-ce qui se joue dans votre manière de fonctionner et vous serez surpris de voir qu'il y a en fond trois grandes attitudes et peut-être l'une plus que l'autre vous concerne une attitude un peu de retrait où vous vous sentez un peu parfois insécurisé, un peu cette tendance à vous dévaloriser à ne pas oser prendre votre place peut-être ce sera cette couleur-là qui va ressortir peut-être au contraire pour faire face à ça vous allez au contraire chercher à avoir le contrôle un petit peu sur tout et donc du coup d'être un petit peu agité peut-être parfois un peu en colère parfois un peu sous tension et du coup de courir parfois à peu près plein de choses et du coup de perdre votre temps, votre énergie parfois sur des choses un peu futiles ou au contraire vous allez apprendre à grandir et voir le potentiel que vous avez à justement accueillir, à passer dans ce mode que j'appelle ce mode flow qui est un mode d'accueil, de considération de toutes les situations qui peuvent se présenter en l'occurrence des situations positives qui vont vous aider à grandir ou parfois justement d'accueillir des situations qui vous dérangent pour pouvoir co-construire avec ces situations si ça vous intéresse, donc encore une fois inscrivez-vous à cette masterclass si jamais vous ne pouvez pas être présent elle sera enregistrée et de fait, on vous enverra un lien pour pouvoir la revoir par la suite et puis surtout, vous bénéficierez de ce petit quiz qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus pour continuer de vous préparer à cette conférence et bien sûr, sous cette vidéo moi je vous invite à interagir avec nous si vous voulez nous laisser un petit mot si vous voulez nous dire ne serait-ce que là où vous êtes éventuellement un projet que vous poursuivez peut-être une problématique que vous avez et moi je vais continuer avec mes équipes d'interagir avec vous parce que c'est ça qui compte c'est de pouvoir interagir et d'être au plus près de vos préoccupations voilà, on se retrouve donc très très vite sur cette nouvelle masterclass et pour finir je voudrais vous dire à quel point je suis rempli de gratitude en fait pour cette dynamique actuelle de changement mais aussi pour l'attention que vous mettez à l'égard de votre propre développement et je voudrais à ce titre remercier d'abord pour une première chose c'est la partie de vous qui aspire à grandir parce qu'il y a en vous et c'est la raison pour laquelle vous êtes là quelque chose de plus grand probablement auquel vous aspirez dans cette vie et même si vous n'y croyez pas toujours et bien sachez qu'il y a du potentiel à l'intérieur de vous qui vous dépasse et je suis là pour évidemment vous aider à le mettre en avant et je remercie cette partie de vous qui de temps en temps croit au fait qu'il y a quelque chose de supérieur à la circonstance actuelle qui vous appelle pour aller vers une meilleure qualité de vie et surtout un service au monde qui soit plus juste plus en harmonie avec ce que vous êtes vraiment la deuxième raison pour laquelle je voudrais vous remercier c'est le fait que encore une fois en décidant d'évoluer en décidant de changer et bien vous allez impacter autour de vous c'est à dire qu'il y a des personnes autour de vous qui vont tirer profit de votre évolution vos enfants, vos conjoints, vos familles, vos collaborateurs il y a énormément de personnes qui vont justement interagir avec vous et parce que vous avez grandi intérieurement dans votre façon de penser dans votre façon d'agir émotionnellement et puis aussi dans vos relations dans vos interactions et bien vous allez les inspirer et pour eux vraiment je vous remercie et puis enfin il y a une dernière population aussi qui va avoir tellement besoin de vous dans quelques mois c'est toutes ces personnes qui vont être confrontées à des situations extrêmement compliquées autour de vous, dans vos familles peut-être dans votre environnement professionnel peut-être aujourd'hui dans votre métier peut-être d'accompagnement si toutefois vous allez dans ces directions et ces personnes elles vont avoir besoin d'outils elles vont avoir besoin de votre expérience de transformation elles vont avoir besoin de tous ces éléments auxquels j'espère vous allez pouvoir vous intéresser pour pouvoir les intégrer et peut-être les partager donc merci pour toutes ces personnes et puis moi encore une fois je vous remercie directement pour votre présence on est un peu chargé en ce moment en termes de communication on s'excuse un petit peu de cette masse d'interpellation qu'on a mais c'est un moment qui va durer peu de temps ça va durer 15 jours maximum et à partir d'un on se consacrera corps et âme si je puis dire à l'accompagnement de toutes ces personnes qui vont décider de prendre ce nouveau courant de l'évolution personnelle et d'avancer avec nous pour aller contribuer à améliorer ce monde merci encore et au grand plaisir de vous retrouver sur cette masterclass faites-nous un petit message sous la vidéo et puis surtout profitez des vidéos témoignages des reportages qui ont été faits puisqu'on vous propose évidemment de comprendre comment des personnes aujourd'hui sont passées par ces transitions et peut-être d'avoir des éclairages sur ce que vous pourriez faire dans ces prochains mois pour justement donner plus de qualité de vie plus d'ambition à ceux que vous méritez vraiment merci à vous et au plaisir de vous retrouver très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada